Apparemment, il y a certains frères qui confond encore les choses. Nous ne menons pas un combat xénophobe. Nous ne menons pas un combat de la division ou bien de la reine. Le but de notre combat, c'est de pousser nos dirigeants à réfléchir. C'est le but de nos combats. C'est de pousser nos dirigeants à faire plus que ce qu'ils sont en train de faire ou bien ce qu'ils ont déjà fait. C'est le but de nos combats. C'est pour ça que nous faisons des comparaisons. Mais je constate, je constate, je entre dans certains lives de mes frères, ils ont des propos xénophobes. Ils ont des propos xénophobes. Et quand j'entends ça, ça me donne des mots de tête parce que ce n'est pas mon but. Moi, je suis assez intelligent pour vouloir combattre mon propre, mon frère. Nos ennemis, comment? Ce sont des autres races. Tu es né en tant que noir, tu es né déjà dans un combat. En tant que noir, tu es né déjà avec des ennemis. Mais les autres races, ils ne sont pas nés avec des ennemis. Ceux qui ont vécu en Europe, ils comprendront ce que ils sont en train de dire. Donc si toi, tu ne peux pas protéger ton frère africain, mais c'est que toi-même, tu n'aimes pas ta propre vie. C'est que toi-même, tu n'aimes pas l'avenir de tes enfants. Bien sûr, nous pouvons mener le combat pour comparer les choses, pour insulter entre nous. Mais à la fin, on reconnaît toujours que nous sommes des frères. On doit se protéger. Nous devons se protéger, c'est notre droit. Nous devons, c'est notre obligation, c'est notre devoir. Mais je vois les gens qui sont sérieux avec les mots xénophobe, qui sont sérieux dans ça. La reine totale et ça commence déjà à me décourager. Ça commence à me décourager, c'est pas le but. C'est pas le but si l'Afrique souffre aujourd'hui avec autant de richesses que nous avons. Ça cause des autres races. Notre véritable problème, ce sont les gens-là. Ils passent par certains de nous. Et ça doit être le combat que nous devons mener sur la Torah. Parce qu'il y a les gens qui mènent le combat, qui soutiennent seulement les pays, ou bien ils détestent, ou bien ils dénoncent les pays. Ce n'est pas une Afrique. Un Africain ne doit pas être comme ça. Un Africain doit se battre pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique noire. Par exemple, bon, disons qu'il est bien clair que le travail qu'Alassane Ouattara a déjà réalisé depuis près de 11 ans, 13 ans ou 14 ans qu'elle est au pouvoir, Paul Bia n'a même pas rêvé de réaliser même la moitié de ça pendant 43 ans au pouvoir. Donc 30 ans avant qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Là, moi en tant que Caméonais, je félicite Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait dans son pays. Mais sa politique avec la France, avec le reste de l'Afrique, je ne peux pas le soutenir. En tant qu'un vrai Africain, je ne peux pas le soutenir. Bon, imaginez que vous soutenez tout ça, bon, que seulement la Côte d'Ivoire, seulement la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire est bien demain, et les autres Africains souffrent. Vous pensez qu'ils vont vous laisser tranquille ? Vous pensez qu'ils ne vont pas venir vous améler chez vous ? Pourquoi ne pas mener le combat pour toutes les Africaines ? C'est comme ça que les Blancs ont fait les opérations, ont fait avant qu'ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui, que nous venons vivre là-bas et nous sommes fiers. Quand tu soutiens quelqu'un, pour aider la personne, tu dois le critiquer quand c'est mauvais. Mais si tu soutiens quelqu'un, si j'ai un meilleur ami, si j'ai un meilleur ami qui félicite tout ce que je fais, il ne m'a jamais critiqué, mais moi je veux commencer à avoir peur de lui. Il veut commencer à avoir peur de lui. Parce qu'un meilleur ami, c'est celui-là qui te soutient, qui te critique quand c'est mauvais, et qui te félicite quand c'est bon. Et voilà un problème que nous les Africains, nous avons. C'est ça qui a tué l'Afrique comme ça. Parce que nous soutenons nos dirigeants, on les soutient tous tous ceux qui font nous soutenons nos dirigeants, sans même réfléchir. On devient comme des moutons. Quand c'est bon, on félicite. Quand c'est mauvais, on condamne. J'avais fait une vidéo ici, là. Quand j'ai voyé ces cochons-là qui passaient son temps, ça m'a énervé. J'ai commencé à soutenir les Ivoiriens en disant la vérité. Dans ma vidéo même, je disais toujours que je soutiens Alassane Ouattara, mais je ne soutiens pas sa politique avec la France, parce que je connais l'histoire de la France avec l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Il ne veut pas juste venir faire une vidéo pour avoir, il ne sait pas. Pour me faire voir, ou bien pour avoir les vues, ou bien pour se faire aimer, ce n'est pas mon but. Je pense à l'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos enfants. Ce que nous vivons ici, là, en Europe aujourd'hui, ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Ce n'est même pas une vie. C'est la souffrance. Vous pensez que vivre en Europe, c'est quelque chose? Vous pensez que c'est quelque chose parce que vous êtes en Europe? Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Je ne peux pas tout expliquer, mais ce n'est pas une vie, ça. La meilleure vie, ça doit être quand tu es dans ton continent. Que tu te sens. Quand moi, ils voyagent même ici, là. Quand moi, ils voyagent, quand j'arrive en Afrique comme ça, en sortant même déjà de l'Afrique, tu sens. Tu vois les gens qui suivent, ils sont là. Parce que, bon, tu soutiennes Alassane Ouattara, ou bien tu ne soutiennes pas bien. Tout ce qu'il fait, il faut seulement soutenir. Non, 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 non. Les blagues ne réfléchissent pas comme ça. Il faut être un animal pour réfléchir comme ça. Tu soutiens que c'est bon. Quand c'est mauvais, tu le condamnes. C'est ça. C'est si simple que ça. Les dirigeants passent. Le pays reste. Vos enfants vont rester. Donc, il faut réfléchir. Les dirigeants passent. C'est comme un artiste. Si on ne critique pas un artiste, il ne peut pas être un bon musicien. Pourquoi vous livrez de bonnes musiques, là, il faut le critiquer de temps en temps? C'est pas parce que tu soutiens un précédent que tu ne peux pas le critiquer. ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'Afrique ne peut pas se développer comme ça. Si tu soutiens ce man, tu es là. Quand votre frère est là, je le vois. Hier, c'est Bagbo qui est soutenu. Aujourd'hui, il a tourné sa verse. Ça n'a sans Ouattara qu'il soutient. C'est bon. Au début, c'est lui qui m'a même amené à réfléchir. Au début, il disait que non. Avec le travail que Ouattara a réalisé, on n'a pas vu ça dans le temps de Bagbo. Et vraiment, je le félicite. Voilà pourquoi il le soutient. C'est bien, mais tu ne peux pas le soutenir partout. Ça devient comme si tu ne l'aimes pas. Tout ce que tu fais, c'est pour ton banque. Ça devient comme ça. C'est comme si tout ton combat que tu mènes, c'est pour ton banque. J'avais fait une vidéo ici d'où j'avais félicité votre président. J'avais soutenu Alassane Ouattara, tout le Tchawaya qu'il a déjà réalisé. J'ai insulté le Vaurien qui est au Cameroun. J'étais fier de Ouattara. Mais quand il a annoncé qu'il veut attaquer le Niger, j'ai condamné ça. J'ai vu que les souverains ne m'ont pas suivi dans ça. Parce que pour eux, comme il soutient Ouattara, même si Ouattara veut aller tuer ses frères africains, il faut tout simplement soutenir. C'est que vous n'êtes pas sérieux dans vous, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne réfléchissez pas à l'avenir. Si on partait maintenant détruire le Niger, demain les Nigeriens là, ils vont venir chez vous, vous en aider. Ils seront là, ils seront même énervés. Ils vont faire des choses en disant que c'est à cause de vous qu'on a détruit notre pays. Donc réfléchissez. Merci.